Alors, bien, sans plus tarder, en fait, bienvenue à la semaine d'exploration des métiers, le monde de la communication, en fait, le monde de la com. Mon nom est Dominique Villeneuve, je suis la PDG de l'A2C et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de faire le mot d'introduction pour ensuite, évidemment, passer la parole aux conférenciers et aux panélistes que vous attendez avec impatience. Alors, en fait, dans les prochains jours, plusieurs conférences auront lieu. Deux ont déjà eu lieu, en fait, service conseil et création publicitaire dans les deux dernières journées. Alors, dans le fond, c'est la semaine d'exploration des métiers, ça dit ce que ça dit, vous allez découvrir les différentes perspectives d'avenir de l'industrie sous différentes disciplines. Moi, j'aime croire qu'il y a autant de perspectives que de personnalités, donc que vous soyez extrovertis, introvertis, que vous aimiez l'analyse, que vous aimiez le craft, que vous aimiez la création, la culture, peu importe le média, vous allez pouvoir trouver votre place dans l'industrie. Puis, en fait, l'objectif, c'est de vous faire découvrir l'ensemble des métiers ou en fait, une panoplie de métiers pour que vous puissiez trouver exactement ce qui vous intéresse, ce qui vous allume pour ensuite découvrir le chemin pour vous y rendre. Et puis, dans le fond, l'objectif, dans le fond, le talent et la créativité, c'est l'ADN des agences et des maisons de production. Mais au-delà de ça, on a besoin de talent très, très, très diversifié. Alors, les perspectives sont vraiment très bonnes. Alors, la semaine des métiers est une initiative de l'A2C en collaboration avec l'ACRPQ, l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, en collaboration avec Grenier aux emplois et avec l'appui de l'Association des producteurs publicitaires, du CDMQ et également de la SDGQ. Et j'ai un merci spécial à Orchestra qui s'est chargé de tout organiser, en fait, de créer l'identité de la semaine et de nous aider à la promotion pour vous y inviter. Alors, un gros merci à toute l'équipe. Ce soir, on a la chance de parler de craft et de production. Donc, on a différents invités pour vous en parler. Donc, le conférencier de ce soir, c'est Marc-Antoine Lambert, producteur chez Boulevard. Donc, il va vous faire la conférence sur les différents métiers, suivi d'un panel. Et le panel, il y aura Paul-Étienne Côté, fondateur de Circonflex. Ensuite, Magali Loisel, chef de la production chez Cibley. Ensuite, Zoé Telcha, réalisatrice chez Cinéland. Et voilà pour votre panel de ce soir. Côté technique, rapidement, en fait, pour poser vos questions, vous avez l'onglet, vous avez l'icône, en fait, Q&A qui se trouve au bas de votre page. On vous demande d'écrire les questions à cet endroit-là. Et ma collègue Mireille Forêt se fera un plaisir de modérer l'ensemble des questions et de vous permettre de les poser à la fin de la conférence de Marc-Antoine. Et ensuite, à la fin du panel, donc, les questions, on ira avec, dans le fond, les questions les plus populaires et le temps qu'on a, parce que vous verrez que peut-être certaines questions vont être répondues en cours de route. Mais allez-y, on est là pour ça. Ils sont surtout là pour ça, pour répondre à vos questions. Donc, peu importe les questions, qu'elles soient techniques, philosophiques, allez-y, c'est fait pour ça. Et sans plus tarder, bien, je laisse la parole à Marc-Antoine. Bonne découverte et au plaisir de vous croiser dans une agence ou une maison de traduction un de ses jours. Alors, à bientôt. Bonne conférence à tous. Allo, tout le monde. Je m'appelle Marc-Antoine. Je vais pouvoir partager mon écran, en fait, puisque j'ai préparé une petite présentation. Donc, je vais faire ça maintenant. Alors, je partage. Je vais me mettre en plein écran. Alors, allons-y. Donc, j'ai remis le très beau visuel. Donc, aujourd'hui, on parle de craft production. Avant, en fait, de vraiment entrer dans le détail de c'est quoi craft production, je vais parler un peu de moi. Je pense que c'est quand même bien important de comprendre qui je suis, puis c'est quoi mon rôle, finalement, dans cet univers-là, en fait, pour vraiment être capable de bien comprendre le reste de la conférence et le panel. Donc, je suis producteur publicitaire. Je suis dans le milieu depuis six ans. Moi, je suis diplômé en art et technologie des médias au cégep de Jonquière. Donc, je ne suis pas allé à l'université. La preuve que toutes sortes de parcours peuvent mener à toutes sortes de résultats, là, si on pourra en reparler tantôt. Mais voilà. Fait que moi, à la base, c'est un peu ironique, mais je venais devenir dentiste. Je viens d'une famille où il y a des gens qui travaillent dans le domaine dentaire, puis j'ai toujours eu un certain intérêt pour ça. Puis je pense que, comme beaucoup de gens quand même, tu sais, les dentistes, les médecins et tout ça, c'est toujours des trucs qui nous attirent jeunes. Puis on sent que c'est toujours un objectif qu'on a un peu, finalement, un objectif de carrière, de vie. C'est tellement positif, d'une certaine façon, d'aider son prochain et tout, que j'ai l'impression qu'il y a un peu ça qui est éveillé dans notre jeunesse. Puis, tu sais, je ne suis pas du tout dentiste, là, vraiment loin de là. Puis, tu sais, c'est arrivé un peu d'une drôle de façon, parce que durant mon secondaire, information pertinente, je viens du Saguenay-Rac-Saint-Jean, donc je viens de la région éloignée. Donc, tu sais, moi, les plateaux de tournage, c'était quelque chose que je ne connaissais pas tantoute. J'écoutais la télé comme n'importe qui, mais tu sais, je ne viens pas d'une famille d'acteurs, je ne viens pas d'une famille de gens qui connaissent ça, les plateaux et tout. Encore à ce jour, c'est comme d'ailleurs, on en reparlera tantôt, mais c'est toujours un peu difficile d'expliquer qu'est-ce qu'on fait dans la vie à nos parents, parce que la production, c'est comme quelque chose qui est super caché. Mais je pense qu'à la fin de la conférence, on est au moins capable de répondre à cette question-là, puis que ma mère écoute tout ça et comprenne, je pense que je vais avoir répondu à cette question-là. Donc, oui, enfin, moi, j'ai commencé comme stagiaire de production, carrément. Je suis sorti de l'école, je suis rentré dans une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait JetFilm, puis j'ai commencé à travailler là-bas. Donc, moi, c'était une entrée vraiment simple, comme ça. Fini mes études, j'ai été stagiaire. Puis, en fait, je n'étais pas payé, bien sûr, fait que c'était un stage non rémunéré, d'une durée X. Puis, durant cette période-là, qui était en fin de période de six semaines, j'allais côtoyer tout le département de coordination de JetFilm. Donc, j'ai comme appris rapidement un petit peu, j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. Donc, c'est ma première journée, juste pour vous mettre en contexte, j'ai fait des cafés et des photocopies. Donc, on en rit un peu, c'est des choses qui se disent souvent, mais ça arrive. Donc, c'est un peu la réalité. On commence au bas de l'échelle, parce qu'inévitablement, c'est un milieu où il y a une certaine hiérarchie. Tu ne commences pas le premier jour en étant directeur photo ou en étant réalisateur. Tu commences en bas de l'échelle dans la plupart des cas, que ce soit sur des plateaux, où tu serais plus, par exemple, assistant de prod, ou dans un bureau, où tu serais plus stagiaire ou adjoint ou un rôle comme ça. Donc, moi, j'ai commencé par là. Puis, j'ai quand même rapidement gravi les échelons, dans le sens que, premièrement, à la fin de mon stage, j'ai été engagé. Il y a un poste qui a été créé pour moi, selon un peu mes intérêts. Je suis quand même conscient que j'ai été un petit peu chanceux, mais j'aime dire que j'ai un peu fait ma chance, dans le sens que j'ai été au bon endroit, au bon moment, avec les bons contacts, mais aussi avec les bonnes connaissances et les bonnes compétences. Et surtout, je dirais, la bonne attitude. C'est comme vraiment quelque chose de super important dans le milieu. Donc, j'ai gravi les échelons. Je suis devenu directeur de production à l'interne. Puis, tu sais, ça a quand même été un gros bond. Puis là, j'ai continué d'apprendre vraiment. Puis là, je suis parti de la base. Ce que j'aime dire, en fait, c'est qu'en partant de la base, c'est que ça te permet, sans trop de conséquences, si tu fais des erreurs, disons, de voir un peu ce que tout le monde autour de toi peut faire. Parce que, inévitablement, les prods, c'est comme une espèce de micro-climat, écosystème un peu particulier. Parce qu'il y a des mots à utiliser, il y a des façons de parler, il y a des façons de communiquer, il y a des façons de faire les choses. Puis, c'est définitivement important de respecter cette philosophie-là. Donc, ça prend du temps à apprendre, ça prend du temps aussi à bien le faire, inévitablement. Fait que, voilà. Donc, je suis devenu directeur de prod. Ensuite de ça, j'ai mangé mes coups, j'ai appris comment fonctionnaient les plateaux, j'ai côtoyé plein de gens. Et après ça, je suis devenu producteur. Donc, j'ai un parcours, je dirais, un peu atypique, dans le sens qu'en six ans, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis sorti de l'école et, si on regarde six ans plus tard, je suis devenu producteur publicitaire. Donc, c'est mon parcours à moi, ce n'est pas le parcours à faire nécessairement, c'est un parmi tant d'autres. Puis, je pense qu'encore une fois, je pense que c'est quelque chose que vous allez comprendre durant toute la discussion aujourd'hui, mais il y a une grosse partie qui est de l'attitude. Si tu as la bonne attitude et que tu démontres de l'intérêt, automatiquement, les gens avec qui tu travailles, et les gens que tu côtoies vont avoir envie de reproduire cette expérience-là qui est de te côtoyer, de travailler avec toi. Donc, c'est sûr que ça va se reproduire et éventuellement, ça va aboutir à quelque chose de plus concret. Donc, voilà, ça a presque quand même un portrait de qui je suis, d'où je viens. Donc, voilà, je vais changer la scène. Donc, c'est quoi la production publicitaire? Bien, à proprement dit, la question est quand même une partie de la réponse, dans le sens qu'on fait de la prod. Donc, on produit des vidéos, on produit des photos, on produit toutes sortes de médias, finalement, que ce soit traditionnel ou pas, immersif ou pas, qui est destiné à un but publicitaire, donc à un client. Tout part de là. Donc, vraiment, on répond à ça, on produit du contenu pour des clients. Ça semble peut-être un peu simple dit comme ça, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens impliqués, puis que ça remonte à beaucoup, en fait. Puis, vous avez remarqué aussi qu'on dit souvent « craft production ». Craft, en fait, réfère au mot « crafty », donc vraiment à l'idée qu'on met les mains dans la part, puis qu'on va vraiment créer quelque chose de concret. Donc, c'est aussi simple que ça, puis production, bien, voilà, je l'ai un peu dit, on produit du contenu, on produit des pubs, vidéos et autres. Donc, voilà, c'est ça un peu la production publicitaire. Maintenant, on va entrer dans le détail parce que quand même, il y a beaucoup de détails, il y a surtout beaucoup de particularités. Avant de vraiment parler de tous les métiers, puis c'est là que nos chers trois amis vont pouvoir parler un peu plus de ce qu'eux font dans la vie, je vais juste dresser un petit portrait de, en fait, ça se passe comment, donc les grandes étapes, puis surtout, ça se passe en combien de temps. Donc, comme je disais tantôt, tout part du client. Donc, le client, lui, a un besoin, inévitablement. Je pense que tantôt, Magali va pouvoir nous expliquer un peu cette idée-là en plus en détail, étant donné qu'elle est du côté de l'agence. Mais tout part d'un besoin de client à lequel l'agence va tenter de répondre en faisant une production. Je résume très rapidement, on va revenir en détail tantôt. Donc, moi, je vais parler de ce que je connais, la portion vraiment de la production. Donc, nous, ça commence, je vais dire, du brief à la livraison. Ça peut durer un an, ça peut durer deux semaines, mais je dirais qu'en moyenne, on part sur une production de quatre à huit semaines. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, ça dépend de la complexité, ça dépend de plein de choses, mais c'est environ ça. Ça fait que je vais résumer ça, grosso modo, pour que vous puissiez mieux comprendre. On part, en fait, la plupart du temps, des fois, ça ne l'est pas, mais la plupart du temps avec un pitch. Donc, le pitch, c'est un concept qui peut paraître un peu flou pour certaines personnes, mais c'est vraiment, en fait, comme un appel d'offres dans d'autres domaines. Dans la construction, il y a beaucoup ça, donc des appels d'offres. La même chose existe dans notre milieu. Donc, avec un pitch, je vais donner un exemple très concret. Donc, un client X va mandater une agence X pour un projet, disons, qu'on va appeler une peinte de lait. Donc, nouvelle peinte de lait sort sur le marché et là, on veut promouvoir ce produit-là. Donc, l'agence va réfléchir, finalement, à un concept. Ils vont réfléchir à plein de concepts. Là, eux, de leur côté, vont par tout approuver ça côté client. Donc, je ne parlerai pas de ces étapes-là. Ils retiennent une idée. Donc, un concept. La peinte de lait, par exemple, va être dans un présentoir funky à l'épicerie. Puis là, nous, c'est ça qu'on veut mettre en valeur. Donc, là, on part de cette idée-là et on va approcher. Donc, l'agence de publicité va approcher différentes maisons de production. C'est là que nous, on entre en jeu. Va m'appeler, moi, en tant que producteur, et me dire, « Allô, donc, on a ce projet-là, la fameuse peinte de lait, puis on aimerait ça la mettre de l'avant. Voici le concept. Est-ce que tu penses à un ou une réalisatrice qui pourrait travailler là-dessus? » Mais là, le projet, il n'est pas encore confirmé. Donc, c'est vraiment un pitch. On va travailler un peu en amont, en fait, en faisant une approche de réalisation. C'est quelque chose sur lequel Zoé va s'expliquer un petit peu tantôt. Et un budget, par exemple. Puis là, en fait, on va proposer comment on va prendre cette idée-là, ce concept-là, pour l'amener plus loin. Puis, comment nous, en tant que maison de production, on va se réproduire et réaliser la vidéo associée à ce produit-là. Donc là, on est dans l'étape du pitch. On va pitcher ça. On va présenter cette idée-là. Puis, ce sera à l'agence et au client de décider avec qui ils vont vouloir travailler. Donc, il peut y avoir deux maisons de propres, trois maisons de propres pitch ou même plus. Puis, on va tout présenter. On part tous du même concept. Donc, la fameuse peinte de lait dans le présentoir. Et là, il va y avoir plein de déclinaisons de cette idée-là dans les maisons de propres. Donc, on part de là. On n'a pas encore confirmé le projet. On ne sait pas si on va le faire. Donc, on investit du temps. On investit parfois un peu d'argent aussi pour vraiment, en fait, se garantir qu'on va avoir le projet. Donc, on pitch. Ensuite de ça, on attend le retour. Si on a un go de prod, donc nous, dans notre calendrier, on appelle ça un go de production, ça veut dire qu'on a le projet. C'est loqué. On peut aller de l'avant. Donc, on va y aller avec un brief. On va partir. C'est un kick-off qu'on appelle un appel préliminaire où on va réunir la création, l'agence. Donc, on fait une certaine partie de l'agence, la réalisation et la production pour qu'après, on part tous de la même place pour être capable d'avancer dans la même direction. Donc, c'est vraiment la première étape. On brise la glace, c'est le bruit. Ensuite de ça, on va commencer la pré-prod. Il y a comme des gens qui font la vaisselle autour de moi, si vous avez bien remarqué. J'imagine que ça va achever. Donc, on part en pré-prod. Donc, on va faire toutes les étapes de pré-prod. Le casting, le storyboard. Ça, c'est toutes des choses que je vais vous montrer par la suite, plus en détail. Ensuite de ça, la prod, donc le tournage, la post-prod, donc tout ce qui est la post-prod visuelle, sonore, les effets visuels, nanana. Et finalement, on va livrer. Tout ça va être parsemé d'approbation. Parce qu'il y a un peu quelque chose qui est définitivement capital de se rappeler. C'est que la tête créative n'est pas seulement le réalisateur ou la réalisatrice. C'est l'agence. En fait, l'agence est un représentant du client. Donc, au final, tout ce que la boîte de prod fait doit être approuvé par l'agence et doit être aussi approuvé par le client. Et ça, c'est valable pour chaque étape. Vous allez voir tantôt, on va passer un peu dans le détail, puis vous allez voir jusqu'à quel point on fait approuver les choses. Parfois, c'est impressionnant. Et à la fois, c'est très important. Donc, voilà. Ça résume un peu les grandes étapes. Tout ça s'échelonne, comme je disais tantôt, en moyenne entre 4 et 8 semaines. C'est vraiment variable, mais c'est une moyenne. Donc, les métiers, et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ça va vous donner plein d'idées sur peut-être des possibilités. On va commencer par les métiers en, comme je montrais, en pré-prod. Donc, on va commencer à parler de choses sérieuses. Je pense que pour bien comprendre, en fait, le rôle de Magali dans une prod, son rôle commence, bien sûr, bien avant l'après-prod. Mais je demandais, en fait, à Magali de nous décrire un petit peu quand elle tombe en prod, c'est quoi son rôle? Puis, disons qu'il est très important et qu'il est très important rapidement dans le projet. Magali, est-ce que tu veux me dire? Allô! Oui, 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 ça me fait plaisir. Moi, je gère une équipe de production chez Cidly, une agence de publicité. Et puis, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça. Fait que je vais... Maintenant, je gère une équipe, là. Mais les producteurs, qu'est-ce qu'ils font, là? C'est qu'on leur explique une histoire, un brief. Fait que là, les clients, ils ont dit, moi, ils ont un problème. Mettons qu'ils veulent vendre plus de produits frais du Québec chez IGA. Ou ils veulent faire promotion de leur forfait cellulaire à 6 gigs. Ça, c'est les briefs que les créatifs reçoivent. Puis, eux, ils racontent des histoires avec ça. Par exemple, pour 649, bien, comment on fait pour vendre plus de billets 649 puis on fait pour partager le fait qu'on peut avoir de la chance? Bien, c'est les créatifs qui ont trouvé l'idée de dire, on va trouver plein d'occasions où on a de la chance puis on s'en doute pas. Puis on a été chanceux malgré. Fait que là, ils nous racontent, eux autres, des histoires. Là, écoute, on a pensé à ça, Magali. On aurait plein de capsules. Plein, plein de capsules où il y aurait toujours 2-3 comédiens comme ça qui auraient des coups de chance. Du genre, j'échappe mes clés sur une bouche d'égout et elle tombe sous le bord. Mais j'en veux plein, Mag. J'en veux pas deux. J'en veux une quantité pour que ça fasse une belle grosse campagne. Puis je veux que ce monde-là parle. Puis je veux qu'il faut le faire en français puis en anglais. Puis là, il y a le gars qui échappe... Bon, la fille qui échappe ses clés. Il y a un gars qui attrape une mouche avec des baguettes. Puis là, ils me racontent tous leurs concepts comme ça. Ils les écrivent, ils les racontent. Puis moi, j'écoute. La première tâche que j'ai à faire, c'est juste d'écouter puis de... Tu sais, on a tendance à un peu trop faire comme en prod. Genre, OK, fait que là, je vais booker quelqu'un, un comédien. Mais on se fait juste écouter les concepts en premier. On y prend intérêt. Puis après ça, c'est là que nos petites cellules de production se mettent en branle. Déjà, on émet certains paramètres. Genre, OK. Fait que là, on a combien d'argent pour faire ça puis on a combien de temps pour faire ça. Déjà, t'en auras peut-être pas 15. Peut-être qu'on va en faire 7. Tu sais, je fais des exercices. Je sais combien ils écoutent les comédiens. Je sais combien ils écoutent les réalisateurs. Je sais à peu près, tu sais, dans mon expérience. Fait que là, je commence à faire un peu un budget en fonction des scripts que j'ai devant moi. Puis je leur donne des paramètres. Écoutez, tu sais, c'est ça. Ça va être peut-être 7 au lieu de 15. Peut-être qu'on n'ira pas tourner à Los Angeles. On va tourner à Montréal. Tu sais, c'est toutes des petites solutions de créativité que je trouve pour les aider à enligner leurs concepts en fonction qu'ils présentent des idées aux clients qui sont faisables. Moi, je suis un peu, tu sais, la madame qui s'occupe de faire arriver les choses. Fait que des fois, ils partent en folie, les créatifs. Puis des fois, il faut que je les ramène un peu, mais d'une façon, en toute collaboration. C'est-à-dire, je ne tue pas leurs idées. Au contraire, j'ajoute de l'eau au moulin. Ah oui, j'ai pensé à un musicien qui serait mongol pour ça. Je pense à des artistes aussi qu'on pourrait greffer à la production ou au projet pour que ça soit optimal créativement. Puis une fois que j'ai pas mal évalué, je fais une coupe d'appel aussi pour les artistes clés, particulièrement nos amis les réalisateurs, voir s'il y a de l'intérêt de la disponibilité. Y a-tu un pitch à faire ou il n'y a pas de pitch à faire? Fait que, tu sais, moi, je m'occupe d'allier puis d'arriver avec les bons joueurs. Puis une fois que la prod est enclenchée, si je fais affaire avec Marc-Antoine, par exemple, qui lui représente des réalisateurs, bien lui et moi, ça y est, on commence à se taper dans la main. C'est-à-dire que Marc-Antoine les fins fonds des recoins du tournage. C'est lui qui s'occupe de s'assurer qu'il y a un directeur photo, qu'il y a un directeur de casting. Toute l'équipe qui est liée au tournage puis beaucoup à la post-production aussi, il va dans les fins détails pour que la vision de son réalisateur soit reflétée. Moi, de mon bord, ce que je fais, c'est que je m'assure que toutes ces belles décisions-là du directeur photo, la styliste, tout ça, est-ce que mes créatifs puis mon client, tu sais, mais est-ce que la madame de l'Auto-Québec, elle est contente le choix de la direction photo, même chose pour mes créatifs. Fait que moi, je fais ce pont-là puis Marc-Antoine, lui, il s'assure que son réalisateur, lui aussi, sa vision créative est respectée puis Marc-Antoine puis moi, on s'assure qu'on se tape dans la main là-dessus. Fait que là, le tournage, je parle puis moi, je m'occupe au niveau du budget aussi, toute la section des comédiens. Moi, je connais bien ça, l'UDA, l'Actre, toute cette section-là puis aussi, c'est moi qui vais appeler Paul-Étienne qui est mon compositeur musical puis c'est moi qui vais gérer avec lui, les attentes encore une fois de mes créatifs et mes clients tout le long, par exemple, de la publicité de IGA que vous avez probablement vu, la belle pub de Conte de Noël, bien, c'est Paul-Étienne qui nous a composés puis ça n'a pas juste été un coup de fil, tu nous composes, ça a été énormément de discussion avec les créatifs. Le client, il est-tu d'accord? Est-ce que c'est trop dreamy? Est-ce que c'est trop kitten? Est-ce que ça a été des longues discussions? Tout ça, c'est moi qui est comme l'intermédiaire entre ces gens-là puis bien sûr, Paul-Étienne, il ne fait pas du bénévolat, il est payé, fait qu'il faut qu'on s'entende, Paul-Étienne et moi, sur un montant qu'on va lui donner en fonction de ce que la pub, elle va-tu être en monde pendant deux ans, pendant un an, elle va-tu être au Canada, aux États-Unis, toutes ces notions-là, bien, c'est pas mal moi qui s'en occupe. Fait que ça résume en très bref mon rôle dans une publicité. Effectivement, ça résume très bien puis tu sais, effectivement, comme Magali le disait, nos deux postes sont beaucoup amenés à travailler ensemble. Fait que tu sais, Magali gère son côté puis moi, je gère le mien du côté de la prod, mais on gère un peu les mêmes trucs finalement. Fait que c'est vraiment main dans la main pour s'assurer que tout le monde comprend, tout le monde est conscient de tous les détails. Donc, moi, de mon côté, en fait, parce que là, disons, Magali m'appelle, donc du côté de la prod, moi, je vais décrir ça facilement. Je gère toutes les ressources temporelles, donc les calendriers, par exemple, les ressources financières, les budgets. D'ailleurs, j'ai un exemple pour vous montrer comment les budgets en prod, c'est quelque chose de complexe. et aussi les ressources matérielles et les ressources humaines. Donc, c'est vraiment tout cet aspect-là et c'est de tout faire arrimer ça pour que, en fait, ce que le client et l'agence avaient en thèse, qu'on est vraiment capable de le faire arriver finalement, que le résultat final, tout le monde soit content et à l'aise avec ça et tout ça en respectant aussi la vision, l'approche de la réalisation. Donc, ce qui m'amène en fait à parler à Zoé qui va nous décrire en fait qu'est-ce qu'elle a fait dans une production en tant que réalisatrice dans le concret. Oui, bonjour, moi, je m'appelle Zoé, donc moi, je suis réalisatrice en publicité et en fiction. Puis, dans le fond, bien, en publicité, comment ça marche pour moi, c'est que moi, je suis représentée par une boîte de production. Par exemple, la boîte de production, bien, je ne suis pas représentée par eux, mais la boîte pour laquelle, excusez-moi, la boîte pour laquelle Marc-Antoine travaille, il représente des réalisateurs. Donc, moi, je fais affaire avec eux, c'est comme un peu ma famille de publicité. Moi, dans mon cas, c'est la boîte de production en cinélande, puis eux vont recevoir, comme Marc-Antoine disait tantôt, ils vont recevoir un brief pour un concept publicitaire que l'agence a dit, bien, peut-être que nous, on aimerait ça faire pitcher Zoé sur ce concept-là. Fait que là, moi, à partir du moment où je reçois le brief, mon but, c'est de pitcher pour gagner le projet, donc pour pouvoir le réaliser puis donner vie à ce concept-là. Donc, moi, je vais recevoir le brief et je vais comme penser à toute une approche, dans le fond, de réalisation pour raconter cette histoire-là. Donc, moi, mettons, ça va être vraiment comme tous les aspects créatifs du projet, de cette vidéo-là, c'est moi qui dois un peu trouver c'est quoi la meilleure façon pour raconter cette histoire-là de la manière la plus efficace possible, souvent la plus simple, la plus touchante, celle qui a le plus d'émotions. Donc, vraiment m'adapter au concept pour dire, bien, moi, la peinte de lait dans l'épicerie, on va la filmer avec cet éclairage-là, il va y avoir cette musique-là, ça va être tel comme, moi, j'imagine un comédien un peu de ce genre-là qui va interpréter le rôle principal, le montage va être plus aéré, donc on ne va pas faire énormément de coups. Fait que je vais vraiment penser à tous les aspects de la vidéo, mettons, la conception sonore, est-ce qu'on va entendre les gens dans l'épicerie ou on va muter le son du monde dans l'épicerie pour pouvoir mettre l'accent sur la peinte de lait? Donc, moi, mon travail, c'est vraiment d'imaginer ça. Puis, une fois que j'ai tout réalisé une belle approche avec beaucoup de recherches visuelles, donc nous, notre job de réalisateur, il y a beaucoup de recherches, on regarde beaucoup de références, on va regarder des publicités, on va regarder des films puis on va essayer de présenter un document qui est vraiment élaboré, qui montre comment nous, on donnerait vie à ce concept-là. Puis, si on le gagne, donc on va piquer devant l'agence, l'agence, après ça, choisit avec qui il préfère travailler main dans la main avec le client et après ça, si c'est moi qui ai choisi, si c'est moi qui réalise la pub. Donc, une fois que je réalise la pub, c'est là que, comme on dit, on se met les mains, on met les mains à la pâte puis on commence à vraiment articuler avec les producteurs tous les éléments qu'il nous faut pour réaliser ma vision de réalisation et la vision de création de l'agence. Donc, mettons, moi, je vais tout monter mon équipe de tournage, donc avec quel directeur photo je veux travailler que je pense qui est le meilleur pour ce concept-là, avec qui qui va faire ma musique ou qu'est-ce que j'imagine comme location. donc je vais faire des mood boards pour à peu près tous les aspects visuels, un mood board pour les costumes, un mood board pour le maquillage. Là, Marc-Antoine, arrête-moi si je parle trop longtemps. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai bientôt fini, mais je vais vraiment comme toute faire des références visuelles pour que tout le monde, dans le fond, le client, l'agence, la prod, toute mon équipe technique, tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on s'en va faire. Puis souvent aussi, moi, je vais faire des storyboards moi-même. Donc, des storyboards, c'est des espèces de petits dessins qui montrent à peu près, qui donnent une idée des plans qu'on va faire pour le tournage. Donc, moi, je vais faire mes petits dessins pour regarder est-ce que ça coupe bien ensemble, est-ce que vraiment tout dessiner mon histoire comme une petite bande dessinée. Moi, c'est vraiment un de mes outils de travail principaux, les storyboards. Puis ça, je vais les faire approuver aussi par l'agence puis par le client. Donc, on sait qu'est-ce qu'on filme, on sait à quelle seconde dans la publicité qu'est-ce qu'on va voir. Puis après ça, on s'en va tourner ça. Donc, moi, une fois que j'arrive sur le tournage, c'est moi qui, un peu, qui va runner d'une certaine façon tous les aspects créatifs du plateau. Donc, c'est à moi que les gens vont se référer pour la direction d'acteur. Par exemple, c'est une grosse partie de mon travail, c'est faire la direction d'acteur. Donc, c'est diriger les acteurs pour qu'on ait la bonne émotion au bon moment, pour que le jeu soit juste, pour que aussi, je trouve qu'une grosse partie de mon travail, c'est beaucoup de mettre une bonne vibe. C'est quand même, quand tu es réalisateur, ton état d'esprit, quand tu arrives sur le plateau, ils teintent beaucoup. Vu que beaucoup de gens vont se référer à toi sur le plateau, c'est très important de quand même être en forme, avoir bien dormi, être de bonne humeur. C'est beaucoup toi qui, moi, je trouve que c'est un peu ma job aussi de donner de la motivation à mon équipe puis de faire que les gens sont contents d'être là puis que les acteurs se sentent bien, qu'ils se sentent respectés, que ce qu'ils doivent faire est clair. Donc, sur le plateau, c'est un peu moi qui vais comme un peu tout, tu sais, je vais regarder les plans dans le moniteur puis je vais dire, OK, bien, je trouve que c'est un peu trop large, je pense qu'il faudrait se rapprocher. Donc, c'est moi qui vais un peu comme, je sais que ça a l'air un peu abstrait, mais c'est comme moi qui vais, je ne sais pas si c'est clair. Je pense que le chef d'orchestre, effectivement, c'est la meilleure façon de le décrire parce que c'est vraiment ça. C'est carrément, tu donnes le beat à toute la production, à toute la portion, bien sûr, qui a été approuvé par plein de monde pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction, mais tu sais, c'est vraiment ça qui va teinter vraiment dans le concret la journée de tournage mais qui va teinter l'ensemble du projet puis qu'on va pouvoir vraiment voir à l'écran après ça. Si on compare, par exemple, avec le script sans ta vision puis qu'on regarde à la fin le spot à la télé, bien, il y a peut-être des choses qui ont évolué, qui ont peut-être donné ta saveur un petit peu à certains trucs. Tu sais, c'est vraiment dans cette idée-là. C'est que c'est ça. Je pense que ça décrit quand même très bien ce qu'a fait la réalisatrice puis il y a aussi toute la portion post-prod aussi qui est de continuer cette vision-là mais le gros crunch, c'est sûr que c'est le tournage parce qu'une fois que les shots sont dans la caméra, ils sont là. Oui, puis tu sais aussi quand, si je peux me permettre, quand tu es réalisateur, tu es beaucoup là aussi pour toute la post-production fait que vraiment, tu sais, tout ce qui est montage, tu sais, tu supervises toutes les étapes après une fois que le tournage est fait. Fait que tu es vraiment là pendant tout le long de la création. Tu garantis finalement le système qualité sur ce qu'on livre. C'est vraiment au niveau visuel de l'histoire et tout. C'est vraiment toi qui as ça sur tes épaules avec plein d'autres mondes, bien sûr, mais c'est ta vision. C'est ta vision. Je vais continuer en fait avec les métiers plus dans la... En fait, je vais peut-être juste terminer donc pour la pré-prod. Il y a certains métiers en fait clés qu'on retrouve là. Donc, il y a des storyboarders. Donc, il y a vraiment les gens qui dessinent les fameux storyboards que tantôt Zoé parlait. Il y a tout l'aspect aussi recherche visuelle. Donc, est-ce qu'il y a des références à trouver? Est-ce qu'on cherche en particulier? Est-ce que ça a déjà été fait? Toutes ces idées-là, donc ça, c'est des métiers qui existent. Après ça, il y a quand même toute la division casting qui est un gros crunch parce que c'est sûr que quand il y a des gens à l'écran, il faut se poser plein de questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans d'autres pubs? Est-ce que cette personne-là, par exemple, joue un meurtrier dans une série puis là, elle va jouer le gentil papa d'un enfant dans une publicité? Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Puis bien sûr, on veut toujours avoir les meilleures personnes, les meilleurs acteurs pour chacun des rôles. Donc, c'est sûr qu'au niveau du casting, c'est un bon crunch. Tout comme les locations, c'est un terme, en fait, pour dire lieu de tournage. C'est un anglicisme, en fait, qu'on utilise quand même, mais donc, il faut trouver aussi des lieux de tournage. Des fois, il y a des briefs plus simples que d'autres. C'est sûr que trouver une maison, c'est peut-être plus facile que trouver un château, par exemple. D'après ça, si on ne tourne pas justement dans un château parce qu'on n'en trouve pas, est-ce qu'on va le tourner en studio? Toutes ces trucs-là sont comme possibles. Ça, c'est vraiment plus dans la pré-proque. Quand on arrive au tournage, à la production, c'est sûr que Zoé, bien sûr, est encore impliqué, Magali est encore très impliqué, mais là, on va ajouter des nouveaux intervenants. Donc là, on va passer, en fait, de l'étape de comme plus d'idéation à vraiment quelque chose de concret. On planifie le tournage. Ça fait qu'il y a des postes qui s'ajoutent comme le directeur de production qui, lui, devient vraiment le contact, finalement, entre la production, donc par exemple, Zoé et moi, et toute vraiment la technique, le plateau. Donc, la caméra, donc tous les assistants caméra, le directeur photo, au son, donc le preneur de son, le perchiste, la technique, donc vraiment la dimension éclairage, la dimension technique, est-ce que les shots vont être, supposons, s'il y a un dolly, si on y va avec une steady cam, donc vraiment, dans des idées, beaucoup qui se réfèrent à comment on va faire notre tournage. Tantôt, Zoé parlait de comment on va éclairer ça, bien c'est Zoé et le directeur photo, bien ils vont discuter de ça, mais après ça, c'est pas Zoé qui va aller déplacer le spot, c'est bien sûr. il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, fait que ça, un plateau en pub, ça peut varier entre 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, et même, ça peut aller jusqu'à 100 personnes et plus, tout dépendant de l'ampleur du projet, fait que c'est, imaginez, c'est toujours les mêmes départements, mais on fait juste ajouter des gens dans chaque département. puis une information quand même pertinente par rapport au tournage et publicitaire, c'est qu'on tourne à la manière film, donc on tourne un peu comme en série lourde finalement, où on tourne avec des caméras carrément, des caméras qui seraient aussi utilisées pour faire de la télé ou du film, donc c'est quand même, c'est pas léger pour tout dire, donc il y a beaucoup de monde impliqué, fait que ça, c'est vraiment ce qui explique pourquoi il y a autant de gens sur les plateaux. Puis tu sais, il y a toujours aussi, je vais juste dire ça parce que c'est un peu cocasse, mais quelqu'un qui arrive sur un plateau et qui ne comprend pas la dynamique parfois va penser qu'il y a des gens qui ne font rien ou qui sont engagés et qui ont l'air de rien faire. Mais il y a tellement de rôles et il y a tellement de gens qui n'agissent pas au même moment que peut-être que pendant qu'on est en train de tourner, le département technique, lui, si on est en train vraiment de tourner, la caméra est à recte, bien peut-être qu'eux, ils vont être assis dans leur coin et ils vont patienter. Alors qu'eux, supposons le CCM va être en train de préparer les comédiens. Il y a beaucoup de moments en fait où il y a de l'attente. C'est sûr qu'il faut s'habituer à ça, il faut s'habituer à être vraiment prêt à être efficace à certains moments, se retirer, attendre, laisser la place aux autres. C'est vraiment rempli de up and down et c'est sûr que les journées de tournage, c'est des longues journées. On peut tourner pendant, en fait, on peut tourner sans limite, mais en général, on essaie de se tenir autour de 8 à 12 heures. Mais tu sais, moi, j'ai déjà tourné une journée pendant 23 heures. C'est très important. Ça pour un spot de 30 secondes. On n'est pas, tu sais, c'est ça, le final, c'est 30 secondes finalement. Exactement. Magali, tu fais super bien le dire parce qu'effectivement, si on y va dans une idée de base, on va parler de 1 30 secondes qui irait à la télé ou sur le web, mais tu sais, on va tourner des heures et des heures et des heures pour au final arriver avec peut-être 1 30 secondes qui va avoir été monté et tout. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de monde, beaucoup de temps pour arriver à ce sujet. C'est parce qu'en publicité, on a un client. C'est ça, il y a beaucoup de chaînes d'approbation. La réalisatrice, Zoé, elle a ses ambitions, elle a ses goûts, elle met sa caméra d'une certaine façon. Elle habille ses comédiens et il y a bien des affaires qui sont décidées d'avance, mais il y a toujours sur le tournage les créatifs de l'agence qui après ça, eux, ont leur mot à dire. Puis après ça, il y a le client qui est là. Il est là sur le tournage, il est présent. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a tout à prouver d'avance qu'il n'est pas là et qu'il nous donne feu vert. C'est toujours ça qui est long, c'est d'arriver aussi. Il y a la technique, il y a chacun son rôle. Donc, moi, je m'occupe de la lumière, je m'occupe du son, je ne peux pas toucher à cette lumière-là parce que je ne suis pas formée pour toucher à ça. Il y a chacun son rôle qui fait que des fois, il faut que tu attendes que la lumière soit prête avant de bouger telle autre affaire, mais aussi d'aller chercher toutes les approbations des clients. Comme je disais tantôt, c'est vraiment un petit univers où tout le monde fait ce pour quoi il est engagé carrément. C'est tout le monde de son petit carré de table puis chacun est super spécialisé dans son petit environnement puis c'est avec tous ces gens-là qu'on réussit à faire des résultats incroyables, mais c'est beaucoup travaillant. Donc, aussi, bien sûr, il y aurait la régie qui est comme le support finalement à tout le tournage, donc qui gère les ressources alimentaires, les toilettes, les poubelles, plein d'autres détails comme ça, les transports et tout et direction artistique, donc bien sûr, les décors, les accessoires et le CCM qui est peut-être une expression que vous apprenez aujourd'hui, mais qui est pour costumes, coiffure et maquillage, donc vraiment tout cet aspect-là qui prend une grosse dimension quand même en publicité puisqu'il faut faire approuver tout ce que les gens portent carrément. donc les gens n'arrivent pas à habiller comme ils veulent sur un plateau pour les films comme ça, donc il faut vraiment déterminer comment ils vont être habillés. Donc, tout comme on détermine la couleur de la nappe dans le décor et d'autres détails pertinents. Donc, voilà, en fait, je vais passer à la post-production puisque le temps avance quand même très rapidement. Puis, j'ai aussi bien envie de faire parler de Paul et de scène. Donc, la post-production se divise en deux catégories. Il y a la post-production vidéo et la post-production sonore. Donc, généralement, les étapes peuvent se faire un peu en parallèle, mais avant de se faire officiellement en parallèle, il faut avoir ce qu'on appelle, nous, un montage offline qui se dirait en français un montage hors ligne, mais on n'utilise pas vraiment cette expression-là. Donc, ce montage-là, c'est vraiment un squelette, c'est un assendage. Donc, on prend ce qu'il y a du tournage, on met ça sur une timeline puis on s'entend sur un début, un milieu puis une fin avec toutes les cotes nécessaires puis là, on va vraiment approuver ce squelette-là. Une fois qu'on va avoir ce squelette-là, on va ajouter des couches, mais on ne pourra pas revenir en arrière parce que ce squelette-là, il va être vraiment un hockey. Donc, on va faire la colo, le online, les VFX, donc là, on s'ajoute encore plus de monde, mais on va aussi faire toute la sonorisation et la musique, donc toute la portion post-production sonore. Et c'est là qu'en fait que Paul-Étienne, j'aimerais un peu t'entendre décrire toi ce que tu fais. Tu peux nous parler de la post-prod sonore, mais plus précisément, toi, ton créneau qui ferait la musique. Yes. Salut, gang. Dans une publicité, il y a plein d'affaires comme on vient de vous l'apprendre et il y a notamment aussi une bande-son. La bande-son se divise en plusieurs éléments. Ça peut inclure un narrateur, finalement, qui va avoir été enregistré. Ça peut inclure du design sonore parce que souvent, quand on va sur un plateau de tournage, il peut y avoir des cas où il n'y a pas forcément de perchiste. Donc, il n'y a pas nécessairement de son qui a été capturé lors du tournage. Donc, il faut ensuite en post-production refaire tous les sons de ceci qui tombe, de pas, donc il y a le design sonore. Il y a aussi la musique, la composition de musique originale. On peut aussi utiliser des tunes préexistantes comme Magali, tu faisais référence à la publicité d'IGA sur laquelle on a travaillé ensemble où nous, on a réenregistré, réarrangé une tune de Jean-Jacques Goldman qui était « J'irai où tu iras » qu'on connaissait interprétée par Céline. Ça fait que c'est ça. Chez Circonflex, moi, je suis fondateur et producteur chez Circonflex, une agence de musique, c'est là, quand les gens viennent chez nous, c'est pour qu'on habille leur production de sons et de musiques et de tout acabit, parfois des petits films de 15 secondes. On vient juste de travailler sur une publicité de fromage qui est sortie de Fromage d'ici où est-ce que c'était tout en finesse, où est-ce que l'agence est venue nous voir pour qu'on habille sur des freeze-frames avec un peu de vibraphone et un petit coup de triangle pendant que l'image s'arrête et parfois, c'est une musique de 60 secondes. Donc, la musique et le son, il n'y a pas de règle, c'est très varié et super de fromage. Et c'est aussi, en fait, au son que tout se termine la prose, finalement. C'est la dernière étape. Il y a quand même quelque chose de symbolique avec le son. Le fun est là souvent quand même. Il n'est pas juste là, mais il est entre autres là, oui. C'est vraiment que le tournage est terminé, on a un montage de fait. Souvent, la colorisation est là, donc les images sont assez parfaites. C'est le point culminant. Quand on est en studio de son et qu'on voit le film prendre vie, c'est quand même assez excitant. C'est une étape que les gens adorent. Effectivement. C'est vrai que c'est le fun. Moi, c'est mon point. Donc, on va poursuivre, en fait, parce que... Je voulais juste, en fait, aborder les outils parce que, tu sais, c'est très vague parce qu'il y a tellement de domaines, en fait, il y a tellement de métiers en prod craft que je ne vais pas m'éterniser, mais je voulais juste, en fait, ouvrir l'esprit par rapport au budget. Je vais juste vous montrer, en fait, un exemple de budget. C'est un template, il n'y a pas d'argent. Mais pour que vous puissiez, en fait, voir un peu toutes les cases, en fait, qu'il y a, juste pour se réaliser comment il y a beaucoup de gens qui travaillent en craft prod, comme j'ai dit tantôt. Ça charge. la technologie. Est-ce qu'on devrait répondre à quelques questions en attendant, peut-être? Oui, mais en fait, ne voyant pas les questions, peut-être qu'on peut faire ça. Oui, j'en ai déjà quelques-unes. Il y en avait une de Cilia qui demandait à Zoé, comment tu as fini par être représentée par Cineland? en fait, est-ce que, comment en fait un réalisateur fait son chemin pour arriver à ça, finalement? Bonjour, Célia. Donc, dans le fond, les chemins de tous les réalisateurs sont assez différents. Ça va vraiment dépendre de la personne. Mais moi, dans mon cas, dans le fond, moi, j'ai commencé en faisant des vidéoclips. puis, en faisant des vidéoclips, je travaillais avec une boîte de production pour les produire et il s'est adonné qu'à un moment donné, cette boîte de production-là a commencé à faire aussi de la publicité. Donc, j'ai tranquillement, en travaillant avec eux, j'ai commencé à faire des messages publicitaires à petit budget, à petite échelle. Puis, en fait, ce qui m'a vraiment permis, je ne contrerai pas de menterie, moi, ce qui m'a vraiment permis d'être représentée par Cineland, C'est sûr que moi, ça faisait quand même cinq ans que j'étais réalisatrice à ce moment-là, mais c'est que j'ai eu un projet de fiction qui a connu un certain succès. Puis, ce projet-là, c'est une websérie qui s'appelle Domino, puis ça, ça m'a comme permis cette espèce de succès-là au fait que j'ai pu me trouver un agent puis après ça, que mon agent m'a comme présenté à Cineland puis que j'ai pu rentrer là. Mais il y a comme toutes sortes de façons, tu sais, je pense que, en fait, c'est aussi que en fait, tu construis une espèce de reel de réalisateur avec le... T'essayes de faire le plus de projets possible pendant quelques années puis t'essayes de prendre l'expérience puis du galon puis à un moment donné, si ton reel commence à être assez solide, tu peux le présenter à des boîtes de prod puis essayer d'avoir une représentation à ce moment-là. Il y en a quand même plusieurs à Montréal, dont Boulevard, celle où Marc-Antoine travaille, mais c'est ça. À la base, Zoé, tu racontais que tu avais juste... Parce que je pense que les gens partent peut-être de rien, rien, rien. Ils ne savent même pas comment peut-être se bâtir un démo. Fait que toi, quand tu parlais de ton ami puis toi, que vous étiez donné un défi d'un vidéo par jour, juste comme une cam, on part, c'était quoi dans ça? Oui, donc dans le fond, moi, j'ai étudié en communication, donc je n'ai pas étudié en cinéma puis l'année que j'ai terminé mon bac, je ne savais pas encore que je voulais devenir réalisatrice. Puis, j'étais dans un voyage outre-mer puis ma meilleure amie avec qui j'avais étudié en com m'a appelée à mon année out of nowhere puis elle m'a dit « Zoé, j'aimerais ça qu'on fasse des films. » Fait que là, j'étais comme « OK, mais des films, qu'est-ce que tu veux dire? » Puis elle était comme « Bien, je veux qu'on fasse 14 films. » J'étais comme « OK, bien 14 films, c'est quand même un peu intense, je ne trouve pas quand est-ce que tu veux faire ça? » Puis elle était comme « Je veux qu'on fasse ça cet été. » Fait que là, j'étais comme « OK. » Puis moi, finalement, cet été-là, on a fait sept comme mini films vidéo expérimentales puis de notre poche, on a tous payés nous-mêmes, on s'est acheté de l'équipement puis on s'est trouvé comme trois collaborateurs avec qui les faire qui avaient des expériences diverses puis on s'est vraiment starté comme ça. Fait que tu sais, pour répondre un peu à ce que Magali disait, je pense que tu sais, il faut un peu qu'au début, tu sais, tu pars vraiment de rien puis tu crées des opportunités de tourner, de réaliser, surtout si tu veux être réalisateur puis à la longue, bien ces opportunités-là vont se transformer puis ça va prendre de plus en plus d'ampleur puis à un moment donné, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi mais ça part vraiment de ta volonté, toi, de tourner puis de créer, dans le fond, des opportunités. Puis Zoé, est-ce qu'il y a des outils parce que supposons que je vais imaginer quelqu'un qui a envie de devenir réalisateur ou réalisatrice puis il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il y a plein de désirs, plein de volontés, il a envie de tourner, il sait qu'il faut qu'il tourne mais comment il pourrait y arriver? Des outils, des conseils? Des tutoriels? Oui, pardon, vas-y Maganne. Des tutoriels, je ne sais pas. Des tutoriels. Bien c'est sûr que, tu sais, maintenant, tu peux tellement sur YouTube, tu sais, il y a plein d'ados qui sont bien meilleurs techniquement que moi aujourd'hui grâce à YouTube puis à tous les tutoriels puis je pense que, tu sais, il y a tellement de forums sur Internet que tu peux apprendre à peu près n'importe quel logiciel. Tu sais, c'est sûr que tu peux t'acheter, tu sais, tu peux t'acheter genre une FS7 qui est comme une caméra d'entrée de gamme pour faire du contenu puis tu sais, je veux dire, c'est dur pour moi d'entrer des choses. C'est dans l'ordre iMovie ou Première? Tu sais, maintenant, tu commandes pour faire ton petit montage. Moi, personnellement, je prendrais Première pour commencer. Il y a des forfaits étudiants pour Première, je pense que c'est gratuit. Oh, nice, nice. Mais ouais, moi, je prendrais Première mais tu sais, avec iMovie, moi, j'ai commencé avec iMovie. Fait que tu sais, je l'avais sur mon ordi fait que je faisais des petits montages sur iMovie mais c'est sûr que pour commencer un peu plus pro, tu peux prendre Première, tu peux t'acheter une FS7, tu peux travailler dans, voyons, Pro Tools pour ton son, tu sais, tu peux commencer avec Pro Tools mais tu sais, c'est peut-être moins mon domaine. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait plus nous en parler côté son mais c'est ça. Moi, je pense que il y a beaucoup de recherches à faire pour, en fait, vous avez beaucoup accès à plein d'informations sur les différentes choses mais c'est sûr que moi, peut-être un starter pack, j'essaierais d'avoir une FS7 avec des lentilles tu sais, peut-être des, tu sais, je ne sais pas, des lentilles Canon ou tu sais, des lentilles comme semi-profit, bien quand même qui ont de l'allure puis tu sais, un genre de Adobe première puis un Pro Tools, je me téléchargerais un Pro Tools puis c'est déjà quand même bien parti, c'est déjà pas mal plus que moi j'avais quand j'ai commencé. Une question à six, oh, vas-y Marc-Antoine, excuse-moi. Non, en fait, j'allais juste ajouter que j'ai l'impression aussi que les gens y pensent peut-être pas mais c'est aussi possible de louer, tu sais, ou d'emprunter à des amis et tout, tu sais, Zoé parlait d'achat mais je pense que, tu sais, l'achat, ça peut quand même être un gros truc puis Noël arrive une fois par année. Il y a Main Film, oui, c'est ça, il y a un organisme qui s'appelle Main Film qui loue vraiment du matériel à moindre coût puis c'est comme une coopérative puis tu peux t'inscrire pour un montant vraiment pas trop cher puis tu peux louer du matériel à moindre coût puis tu peux même tourner, il y a des caméras, tu sais, comme des beaux legs, des caméras comme 16 millimètres, 35 millimètres puis aussi des caméras numériques fait que Main Film, ça serait un bon début, je pense. Ou même Thinault, en fait, tu sais, je pense que Thinault est quand même présent dans plusieurs milieux, dans plusieurs endroits puis je pense que ça peut être aussi une bonne façon de commencer parce qu'il y a quand même un certain encadrement puis un contexte qui peut aider à créer donc je pense que ça, ça serait quand même aussi un autre bon truc pour quelqu'un qui voudrait se diriger vers la réalisation. Oui, vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde qui commence par Kino aussi. Moi, ce n'est pas mon cas mais c'est vraiment un super réseau pour beaucoup, beaucoup de réalisateurs. C'est vraiment un bon début. Pour ce qui est des producteurs, j'ai aussi eu deux fois la question. Tu sais, Marc-Antoine, tu dis qu'il n'y avait pas nécessairement un profil type mais quels seraient les trucs, en fait, pour commencer à se faire des expériences puis faire tranquillement son entrée pour ce type de poste-là éventuellement? En fait, moi, je pense que il faut tout d'abord être conscient qu'un producteur tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Dans le sens qu'un producteur, c'est quelqu'un qui s'entoure d'autres bonnes personnes dont, par exemple, une réalisatrice. Donc, imaginons que Zoé et moi sommes des amis au secondaire, au cégep puis Zoé, elle avait devenu réalisatrice puis moi, j'aime ce qu'elle fait, je trouve ça le fun puis moi, je suis peut-être plus intéressé par la production. Fait que je pourrais me trouver, par exemple, j'aurais Zoé comme amie mais je pourrais trouver, je pourrais m'informer, peut-être qu'il y a en fait qu'on pourrait produire carrément puis de commencer peut-être à encadrer cette personne-là d'une certaine façon. C'est Zoé peut-être qu'il y a dans son petit projet qu'il y a qui va avoir besoin de louer une petite caméra, se trouver un lieu de tournage, avoir deux acteurs. Bien, tu sais, la production, ça commence comme ça. La production, c'est une façon de structurer et de fournir toutes les ressources nécessaires à la production. Fait que tu sais, ça peut être dans une super de petite échelle et ça peut devenir de plus en plus grand. Moi, je dirais que... Ah oui, vas-y, excuse. Non, mais en fait, justement, j'allais te poser la question parce que je fais comme et si je ne peux pas produire dans le concret, est-ce que je peux acquérir des compétences qui vont être pertinentes pour éventuellement produire? Puis je pense que ça peut définitivement être des compétences transversales qu'on disait l'autre fois. Mais Magalia, en fait, toi, selon toi, ce serait quoi des compétences nécessaires à acquérir pour devenir producteur qui vont être pertinentes? Ça, mais j'aime ton idée d'accompagner quelqu'un d'autre qui a le goût d'être réalisateur. Donc, ça, c'est une belle pratique. Mais après ça, pour être engagé comme producteur, tu ne peux pas juste dire, mettons, j'ai accompagné Zoé Machum du secondaire puis on a fait des films. Ça te prend une petite base puis qu'est-ce que tu as à prouver puis des bonnes... Moi, quand je recrute des producteurs, je regarde des choses comme, tu sais, les gens qui sont bons dans le multitask, dans le multitask, les gens qui sont capables de bien parler à des clients, genre des serveurs, des kick-ass, des bons serveurs dans des restaurants, ça fait souvent des bons producteurs. C'est con, mais ça fait en sorte que tu es capable de penser à plein de choses en même temps puis de servir des clients puis d'être partout à la fois, d'être organisé, d'être structuré, d'être agréable. C'est déjà une bonne base. Puis, tu sais, si tu es la personne que, mettons, tu as un souper entre amis puis d'emblée, c'est comme tout le temps toi qui organise le souper, qui choisis le restaurant, qui boucle le monde, qui organise tout ça. Tu sais, c'est vers toi que les gens se tournent. Bien, ça, c'est un naturel. Fait que, tu sais, il y a des soft skills qu'on appelle des affaires qui ne sont pas nécessairement des connaissances mais que tu l'as en toi, ça, d'être l'organisateur. En fait, ça paraît en entrevue quand je rencontre du monde, c'est comme, je le vois bien qu'ils sont sympas, que je le vois qu'ils sont allumés puis de s'intéresser à la création, c'est garanti. Fait que, tu sais, si je rencontre quelqu'un en entrevue qui me dit « Moi, j'ai été dans un restaurant, j'étais vraiment, tu sais, je golais mes tables, tout ça, puis en même temps, le soir ou les week-ends ou quand j'ai le temps, bien, j'aide mon amie Zoé avec ses films. Je suis comme, oh, ça, c'est un beau combo, j'aime ça, je vais l'engager. » Tu sais, c'est deux, c'est l'intérêt vers la créativité puis le souci de l'organisation puis ça, c'est un bon mariage. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, je pense que ça répond quand même bien puis je pense qu'on a aussi la question de, oui, on parle beaucoup de tout ce qui entoure l'école, mais le parcours scolaire, je pense que ça peut quand même changer quelque chose dans l'équation, bien sûr, parce qu'inévitablement, c'est là qu'on apprend de façon plus assise et de façon plus précise. Tu sais, moi, de mon côté, je ne suis pas allé à l'université, je suis allé au Cégep, donc j'ai fait un programme quand même très spécialisé sur la technologie des médias. Il y a d'ailleurs énormément de gens qui ont fait ce programme-là qui travaillent dans le milieu puisque c'est très spécialisé et que généralement, les gens sont bien formés et appréciés. Magali, toi, de ton côté, tu as eu un parcours quand même un peu différent au niveau scolaire. Moi, j'ai été à l'université Concordia en communication parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire exactement. Tu as de l'air, toi, peut-être Marc-Antoine, d'avoir peut-être plus su que tu sais, mais moi, je voulais être dans l'écom. Mais quoi dans l'écom? Je ne sais pas. Je suis rentrée dans des agences de publicité au service client, donc je ne sais même pas. Mais je le savais. Rendu à la job, je savais que je voulais être productrice, mais à l'école, c'est en faisant des petits films avec mes amis à l'école, mes collègues, que naturellement, c'est drôle, justement, quand je vous disais la personne qui organise le souper, c'était comme moi qui organisais tout le temps. Je n'étais pas celle, par contre, qui ajoutait un immense ajout créatif. J'avais une fille à côté de moi qui s'appelle Maryse qui a d'ailleurs fait la course autour du monde à l'époque et elle a pensé à des affaires vraiment créatives, mais moi, je l'organisais, cette fille-là. C'est à l'université que ça s'est comme peaufiné, ça. C'est un parcours. Aller à l'université Concordia en communication, à l'UQAM en communication parce que là, tu fais des essais et sur le terrain, tu le vois. Moi, c'est plus d'apprendre. Puis de travailler, de faire des stages, mine de rien, puis des stages, ils ne courent pas les rues. Moi, j'ai fait des stages dans mon temps, même pas rémunérés. Je voulais tellement avoir les pieds dans le concret que j'ai fait des stages bénévolement. Oui, puis tu sais, je pense que le pouvoir des contacts, le pouvoir de l'entourage, ça m'amène en fait à demander à la police comment il a commencé dans l'industrie parce qu'il y a un très bon exemple en fait de l'entourage et les contacts comment c'est important. Aïe, 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 t'as parfaitement raison. Écoute, en bref, je dirais quand même qu'il n'y a pas de formule pour aboutir dans notre industrie. Il n'y a pas de règles à suivre. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a. Je pense que tout se peut. Tout le parcours est bon pour se rendre là où tu veux aller. Parfois, tu ne sais même pas où est-ce que tu t'en vas et tu aboutis là. Mais essentiellement, je pense que ça prend quatre affaires, tout le monde. D'abord, on l'a déjà dit, mais il faut être smart. Ce n'est pas important. Il faut aussi avoir du talent. Il faut être capable de travailler fort. Ça vous prend ça. puis ça prend de la loque quand même et tout. Ces quatre affaires-là combinées, c'est ça qui m'a permis de me rendre où est-ce que je suis là. Comment je vous explique bien ça? J'ai commencé petit à jouer du violon classique grâce à ma mère. Merci, Fernande, ma mère, qui m'a fait jouer du violon de 5 à 20 ans. Après ça, j'ai joué du piano, de la guitare, du chant. Après ça, je suis allé à l'université en littérature puis en philo, complètement random. Puis je me suis ramassé à travailler dans un resto dans le Vieux-Montréal, un bon resto qui s'appelle encore, d'ailleurs, Olivier Guamando. Je vous suggère tous, c'est les meilleurs sandwichs en ville. Puis après mes shifts à l'université, j'avais fini l'université puis je travaillais au resto. Après mes shifts, je rentrais chez nous en Rollerblade, je montais à la Conte-Saint-Laurent puis j'allais composer de la musique. Je m'enfermais chez nous pour travailler sur des tunes, apprendre à proder des tunes, à composer, travailler les sons, comprendre le software. Voyons donc comment qu'on fait ça, comment ça marche. À l'époque, il fallait lire le manuel parce que YouTube n'était pas encore aussi peuplé de bonnes informations qu'il est aujourd'hui. mais c'est ça, le week-end, tout le temps, je jouais de la musique pour devenir bon parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va être le jour où tu vas devoir te servir de ça ou en fait où la chance va juste se présenter. Je disais que la loc, ça fait partie d'une des quatre patentes. Puis un jour, je suis allé Viggo Mando pendant que je donnais un sandwich. Je donne mon démo aussi à une productrice qui arrive de Paris. Elle écoute ça. Elle aime ça. Puis elle me fait faire des tests puis des auditions puis elle envoie mes trucs à Paris pour que les Parisiens écoutent ça puis voient si peut-être j'allais être l'heureuse élue. Puis là, finalement, à 24 ans, je gagne la chance de pouvoir faire la musique originale sur une grosse série d'animations internationales. Ça fait que tu sais, c'est tout ça, ce pivot-là, on appelle ça un break. dans notre industrie, un big break, finalement. C'est comme une chance inouïe puis juste incroyable. Puis quand ça arrive, ce break-là, il faut que tu livres. Il faut que tu saches livrer. Il faut que tu frappes fort. Il faut que tu assortes du stade puis tout en étant, comme je le disais, gentil puis smart. Ça fait que moi, c'est le même quand ça a commencé ma carrière. Je vous souhaite tous et chacun, la gang, un break. Quand ça arrive, c'est un téléphone. C'est vraiment un bon exemple parce qu'effectivement, c'est comme une question de contact, finalement. C'est un moment qui est arrivé puis une personne qu'il a rencontré puis au fond, de ce que je comprends, c'est que Paul-Étienne, il avait la bonne attitude, il donnait envie de travailler avec lui. Effectivement, ça, c'est comme des éléments qui sont super importants parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent puis au fond, personne, ça peut être tenu un petit peu cru, mais personne n'a envie de se faire chier carrément. Donc, tout le monde va avoir envie de travailler avec des gens avec qui ils s'entendent bien, qui sont compétents, qui sont sympathiques, agréables puis qui livrent la marchandise carrément. Donc, à travers tous ces mondes-là, si tu n'as pas la bonne attitude, ce n'est pas le fait de travailler avec toi, mais pour de vrai, malheureusement, les gens ne vont pas nécessairement avoir envie de reproduire les gens. C'est ça. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas passer notre temps à justifier puis ça, au début, quand on commence, c'est difficile parce qu'on a l'impression que si on fait une erreur, il faut comme tout le temps se justifier pour rattraper, mais non. La bonne attitude, c'est qu'on clôt le dossier, ça partit au passé, on move forward, on va de l'avant et ça, c'est vraiment la bonne attitude à adopter parce qu'on a tellement de choses à gérer que si on perd du temps à gérer tous ces petits détails-là, ça nous donne une espèce de mauvaise expérience puis je pense que ça ne vaut pas tant, ça brise un petit peu la magie puis ça reste que c'est un domaine où les gens on s'amuse quand même, c'est très social, c'est très sympathique donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, je pense, là-dessus. Moi, j'ai une question en fait pour Zoé parce qu'il y a quand même une dynamique qui est spéciale qui n'a pas en film et en série qui est la place de la réalisatrice ou du réalisateur. En pub, c'est quand même particulier parce que tu n'as pas le dernier mot, là je m'adresse directement à Zoé, mais tu n'as pas le dernier mot créatif surtout parce qu'il faut toujours, comme on disait tantôt, faire approuver agence client. Comment toi, tu te sens par rapport à ça puis comment tu réussis à t'assurer qu'il y a quand même ta saveur, ton ADN à travers les concepts qui ont été finalement écrits par l'agence et qui se sont un peu disons imposés? Je pense qu'en partant, moi j'essaie toujours de trouver, quand tu es réalisateur, c'est un peu ta job de beaucoup t'inspirer dans la vie puis d'aller chercher beaucoup de sources d'inspiration. Moi, je trouve qu'une grosse partie de ma job, c'est de vivre puis d'aller m'inspirer puis d'aller chercher de la matière brute après. Ce que j'essaie de faire quand je reçois un board de pub parce que ma job en publicité, elle est beaucoup par rapport à la technique de ma job. Comment techniquement on rend un message? Mais il faut quand même que j'apporte... Moi, il y avait déjà une conceptrice, rédactrice d'agence qui m'avait dit « Moi, quand j'engage un réalisateur pour réaliser mon concept que ça fait six mois que je travaille dessus, je veux qu'il fasse ce que je veux mais avec une petite touche de magie plus. » Puis moi, ça m'est vraiment rentrée dans la tête puis je me suis dit « OK, je pense que tu n'es pas là pour refaire qu'est-ce que les concepteurs ont fait et là pour ajouter la petite touche puis moi, mon truc mettons qui m'aide à faire ça, c'est de trouver qu'est-ce qui dans le message, avec quoi je connecte émotionnellement dans le message. Fait que des fois, ça peut être... Je vais vous donner un exemple. La dernière publicité que j'ai faite, c'est une publicité de Gâteau-Vachon puis c'est deux gars buzzés qui parlent de Gâteau-Vachon assis à un arrêt d'autobus. Puis quand j'ai reçu le board, j'ai tout de suite pensé à mon petit frère parce que mon petit frère, il se met beaucoup de potes avant. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que Émile trouverait, qu'est-ce que mon petit frère trouverait drôle? Fait que là, je suis allée chercher un peu des inspirations de mon frère puis après ça, quand j'ai dirigé les acteurs, j'ai amené l'inspiration que mon petit frère m'avait apportée. Fait que j'essaie toujours puis honnêtement, ça peut arriver une fois que je n'étais pas capable de rien trouver que je pouvais connecter avec. Puis moi, c'est vraiment de cette espèce de connexion émotionnelle-là que je suis faite pour raconter le concept de l'agence. Fait que finalement, tu t'inspires de tous ces petits trucs-là de la vie de tous les jours puis c'est ça qui fait que les gens appellent pour travailler avec toi parce que tu viens avec un bagasse, tu viens avec une histoire, un passé puis tout ça. Puis c'est ça, en fait, qui fait que les agences, carrément, ils appellent les maisons du prod parce qu'ils ont envie de travailler justement avec tel ou tel réalisateur parce qu'ils ont envie de donner une saveur à leur concept qui serait différente d'aller avec Zoé ou d'aller avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça, finalement, que ça ramène un peu à l'idée de craft étant donné qu'on va venir comme donner des émotions, une saveur, un petit côté crafty à ce qu'on va faire puis que Zoé va donner quelque chose de différent que n'importe quel autre réalisateur va donner. Ça ramène vraiment à la définition. Oui? Excuse-moi de t'interrompre parce que vu que le temps presse, je vois des questions puis on est après dans le sujet de la différence entre une production publicitaire puis une production d'émissions et de films, ça part beaucoup de « d'où vient l'argent? » C'est qui qui paye pour ça? Alors, ça va beaucoup influencer. Moi, je fais juste vous dire une production publicitaire, comme on l'a beaucoup dit, c'est les clients qui payent. On l'a expliqué, on est en tournage, en pré-prod, tout ça. Il faut tout faire approuver par les clients. On fait un 30 secondes, donc une petite pièce, mais étudiée avec plein de pères d'yeux qui se posent dessus. Maintenant, Chloé, voyons, je t'appelle Chloé, c'est quoi ça? Zoé puis Marc-Antoine, maintenant qu'on parle de séries, brièvement. Bien, c'est juste que la série, premièrement, c'est de la fiction. C'est pas dans le but de vendre un produit. C'est complètement différent dans sa nature. Puis, c'est un format qui est complètement, vraiment, vraiment différent. Donc, une série, ça va être des 10 fois une heure. C'est complètement autre chose. La publicité, c'est vraiment pour vendre un produit ou passer un message ou annoncer. C'est vraiment tout dans le film qu'on fait sert à ça. C'est complètement différent avec quels éléments on travaille puis la précision aussi qui est demandée. Tu disais, tu parlais des plaintes de pères d'yeux, Magali. Chaque détail dans une publicité est scruté puis on se pose des questions sur chaque couleur, chaque élément visuel. on est vraiment, vraiment dans la précision alors qu'en série, on n'a pas le temps d'y aller avec autant de précision non plus. C'est ça. Quand tu fais 13 épisodes, j'imagine que tu trouves des comédiens, des lieux puis tout ce que tu cherches, c'est en fonction de ça. Il faut que ça perdure, il faut que ça soit logique aussi en production que tu maximises ton lieu pour 13 épisodes. Chaque chose est un petit peu plus réfléchie de cette façon-là à long terme, Magali. Oui, puis ça n'a pas le même objectif. Quand tu fais une série, tu n'es pas en train d'essayer de vendre quelque chose. Tu fais vivre le scénario avec le plus d'émotions possible. C'est sûr qu'en publicité, tu veux de l'émotion aussi, mais c'est toujours dans le but de passer un message ou vendre quelque chose. C'est qui qui approuve ta série finalement? Qui c'est qui dit « ça, tu as le droit, ça, c'est bon, c'est cette take-là qu'on prend, c'est réalisateur? » C'est encore drôle, ça dépend du contexte. Je dirais qu'en série, mettons, le client, ce serait le diffuseur. Ce n'est pas comme en publicité où on va avoir un processus d'approbation qui est pour chaque détail de la publicité. Ça va être plus en série, ça va être plus, mettons, l'approbation des montages, ça va être le diffuseur. C'est vraiment le diffuseur qui joue un peu le rôle que le client joue en publicité. Ça revient à qui paye d'une certaine façon. Donc, il faut toujours un peu garder ça en tête. Puis en publicité, c'est sûr qu'on raconte aussi des histoires pour que les histoires, on les raconte en 30 secondes, alors que Zoé pourrait raconter cette même histoire-là en plusieurs minutes, en des heures et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours garder cet objectif-là en tête puis toujours garder l'objectif que c'est pour répondre à un besoin très précis. Puis des fois, c'est difficile aussi de tomber finalement dans des grands élans créatifs alors que l'objectif finalement, c'est de vendre la fameuse peinte de lait. C'est sûr que pour Zoé, j'ai l'impression qu'à certains moments, ça peut être difficile aussi un peu, c'est le lâcher prise envers les projets, mais que c'est quelque chose qui vient aussi avec le temps que tu comprends la raison puis qu'il y a toujours justement le producteur pour te rappeler la raison du contexte au projet. Oui, mais je ne parlerais même pas de lâcher prise parce que quand je fais de la pub, je m'attache à d'autres choses qui sont différentes que les choses que je m'attache en fiction. Je vais m'attacher vraiment au craft, vraiment à la technique. En publicité, je suis vraiment, vraiment minutieuse sur vraiment l'aspect technique. Alors que moi, personnellement, quand je fais de la fiction, je vais être un petit peu plus sur la vibe, sur les actes. tu sais, il y a comme, c'est un, je care autant, mais c'est des choses différentes que je vais care. Oui, c'est bien dit effectivement parce qu'on pourrait avoir l'impression que justement, il faut que tu laisses aller certains détails alors que non, tu y tiens autrement puis c'est juste que tu n'y tiens pas de la même façon puis pour les mêmes choses. J'aime beaucoup cette réponse-là. J'ai vu qu'on avait une question en fait qui est très pertinente face au directeur artistique dans la branche de la conception publicitaire qui en fait serait une façon de comparer le DA finalement du côté des agences et le DA du côté plateau. Magali, veux-tu commencer avec la portion plus le DA en agence? Ah oui, c'est bien lent ça, ça s'appelle pareil. Ben oui, il y a bien des affaires qui sont bien lentes comme tantôt tu disais que tu étais directeur de prod avant d'être producteur. Souvent ça, c'est comme, ben oui, mais tu es directeur de prod avant d'être producteur. Mais oui, il faut passer, c'est l'étape avant. C'est un peu étrange. Mais oui, directeur artistique dans une agence, la façon dont c'est fait, c'est souvent, traditionnellement, ça évolue parce que maintenant, il y a d'autres rôles qui sont des créatifs technologiques. Mais traditionnellement, il y a un rédacteur, un concepteur rédacteur et un directeur artistique qui sont pérés, qui travaillent en team ensemble. Puis c'est sûr que c'est deux concepteurs, ils participent à la conception. Mais le rôle du rédacteur, c'est vraiment d'être plus dans la rédaction. Puis le directeur artistique, lui, il s'assure que tes pubs sont belles, qu'ils sont « on brand », comme on dit, qu'ils sont fidèles à la marque. Souvent, il est là en amont puis c'est lui qui va rédiger même ton guide de normes, ton logo, ta fonte, ta couleur, le pantone, tout ce qui est en lien avec faire briller la marque. Puis autour du logo puis du détail de typo, il y a l'habillement des comédiens, la photo, donc le look sur l'image, il va contrôler, il va avoir cet œil esthétique-là tout le long de la pub, pas juste de la prod. Des fois, les directeurs artistiques ne touchent même pas à une vidéo. Ils font de la typo, ils font de l'infographie, ils font de l'emballage, ils font des panneaux sur les autoroutes que vous voyez, ils font des maquettes, ils maîtrisent, mon Dieu, Illustrator, Photoshop, ils ont été à l'université plus en design. Le début, le parcours, c'était vraiment tes infographes, designers, directeurs artistiques. Ça, c'est du côté de l'agence. Et du côté, mettons, mais en prod. La prod, en fait, c'est que nous, notre directeur artistique, tout comme, supposons, la styliste ou le styliste, ces deux postes-là sont vraiment, ils travaillent main dans la main finalement avec le guide de marque ou du moins la marque qui serait supérisée par le directeur artistique de l'agence. Ça fait que tout le monde va travailler dans la même direction. Donc, le DA, nous, notre côté, c'est vraiment plus la personne qui va décider. OK, on tourne dans ce décor-là. Est-ce que la couleur des murs, ça va, quel look on va donner, supposons, pour le divan. Et tu sais, dans tous ces détails-là, ça va être quoi, les accessoires. Vraiment, là, c'est comme un peu, c'est lui dans son équipe, il y a un décorateur. Ça fait que c'est vraiment dans toute cette idée-là plus décor et accessoire. Mais tout ça, en respectant le brief de son alter ego du côté de l'agence, le directeur artistique, pour s'assurer que, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, dans une publicité pour Belle, on ne verrait pas un gros divan jaune ou un divan rouge. Bien non, mais ça, c'est le directeur artistique de l'agence, finalement, qui va s'assurer qu'on est on-brand, avec les couleurs et tout ça va avoir été réfléchi. Puis, le directeur artistique de l'agence, contrairement au directeur artistique de la prod, est présent en colorisation. Donc, lui, il va vraiment s'assurer que tout le côté visuel, que la pub est belle, comme a dit Magali, c'est lui qui est comme garant de ça. C'est lui qui est vraiment responsable que la pub soit belle et que tout le monde travaille dans cette voie-là. Donc, c'est ça la différence entre les deux DA, finalement. Mireille, je pense que tu avais une question pour nous pour conclure. Oui, je pense que ce serait intéressant de vous entendre sur comment vous vous êtes adapté au contexte actuel de distanciation sociale. Rapidement, chacun, par vos fonctions, en quoi ça change vos façons de travailler? Je vais commencer à faire de mon côté, du côté de la prod. Certains ont sûrement vu des making-ofs, des photos, des plateaux. Donc, c'est rendu très... Premièrement, toutes les rencontres sont à distance. Donc, tout le monde est chez soi ou au bureau isolé. Donc, on respecte vraiment les règles parce qu'on ne veut inévitablement pas que le milieu referme ou qu'on doit arrêter de tourner puisque c'est sûr que les productions, c'est des rassemblements, proprement dit, mais qui sont encadrés, légaux. Donc, on suit vraiment des règles très strictes. Par exemple, on porte le masque en tout temps sur le plateau avec une protection oculaire. Tout le monde reste à deux mètres. Les comédiens doivent aussi être à deux mètres considérant qu'eux, on ne voit pas leur masque à l'écran. Donc, on réduit au maximum le nombre de personnes sur les plateaux. C'est un plein de... J'allais dire plein de problèmes, mais aussi des enjeux par rapport à toute la nourriture parce qu'inévitablement, on mange sur les plateaux. Ça a changé à ce niveau-là. Mais voilà, donc je dirais surtout que c'est chacun de son côté. Donc, tout le monde travaille à distance. Puis, on se rassemble finalement souvent juste une fois qui est pour le tournage. Puis là, on fait vraiment attention. C'est quasiment comme l'hôpital. Ça peut looker quasiment aussi assez petit, finalement. Puis voilà, de mon côté, c'est pas mal ça. Paul-Essène, toi en studio, j'imagine, en studio de son, vous avez dû quand même faire des grosses mesures parce que ça rassemblait les gens dans des petites pièces quand même. nous, on a beaucoup de chance parce que le studio est vaste et grand. Donc, la distanciation sociale est plus simple puisqu'on a du pied carré. mais on travaille masqué en tout temps. Même quand les gens sont assis, la règle est très stricte. Il faut qu'on soit non seulement loin l'un de l'autre mais qu'on porte le masque. En studio, la bonne nouvelle, c'est que nous, les comédiens, la manière que le studio a été designé, il y a une porte indépendante pour aller dans la cabine d'enregistrement. Tu n'as pas besoin de passer par une autre pièce pour te rendre dans la cabine d'enregistrement. donc les comédiens sont toujours isolés tout seuls dans leurs pièces. Le studio est neuf ici, donc on a, la ventilation aussi a été pensée en conséquence. Il y a une extraction d'air, un apport d'air. On incite de tout mettre en oeuvre pour pouvoir travailler de manière sécuritaire. Mais la grosse différence, c'est qu'il y a pas mal moins de monde qui vient en studio parce qu'il y a beaucoup d'approbations qui sont faites avec Zoom comme ça ou comme les plateaux de tournage finalement. J'aime une petite anecdote vite, vite. On avait un spot qui nécessitait deux personnes dans une voiture. Là, c'était impossible de les distancier. On a casté des colocs. Les comédiens, c'était des colocs. On a fait exprès de trouver soit du monde de la même famille ou de la même adresse pour jouer dans notre spot parce qu'il fallait... C'était ça le concept, qu'est-ce que tu veux. Il y a une solution à tout. Oui, on est créatif, disons. On trouve beaucoup de solutions. Des fois, il faut qu'il y ait un plexiglas entre deux personnes qu'on va effacer en post-prod parce que les deux doivent être à un côté de l'autre à moins de deux mètres. C'est sûr qu'il faut trouver des solutions parce que du contenu, il faut continuer d'en produire. Des pubs, il y en a encore à la télé et sur le web et tout. de ton côté, est-ce que tu trouves que la pandémie, ça brime ta créativité ou est-ce que ça te permet de créer autrement? Je pense que moi, j'écris quand même des scénarios. Côté fiction, ce n'est pas un problème. Côté publicité non plus parce que depuis que les tournages sont revenus, c'est un peu... Il y a encore une demande pour ça. Moi, je vais dire que je pitche encore. J'ai tourné aussi. Je pense que c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de précautions. Moi, la dernière publicité que j'ai tournée justement des Gâteaux-Vachon, nos deux comédiens étaient à deux mètres. Donc, on s'est un peu... Au début, on n'était pas sûr. On était comme ça veut-tu être bizarre puis finalement, on ne s'en rend pas de temps compte quand on regarde le message. Ça nous a sauvé énormément de temps de post-production, d'effacer des plexiglas, de tournage. Pour nous, de mettre un plexi, c'était comme trop long. C'est toutes ces petites affaires-là qu'on va trouver. Mais on est habitués d'être créatifs et des brouillards en production. Donc, ça fait partie de notre job. On trouve toujours des solutions. Effectivement. Puis, de toute façon, on est tellement contents de continuer à travailler puis d'avoir cette chance-là. Donc, on considère un peu chanteux d'une certaine façon de pouvoir continuer de faire ce qu'on aime tous les jours. Bien oui. Quand on pense à nos amis qui font du théâtre, on se dit que c'est quand même cool qu'on puisse tourner encore. Exact. Marc-Antoine, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le nom du métier de la personne qui fait des recherches de référence? Ce n'est pas recherchiste parce que c'est pour la télé. Non, mais il y a un petit côté. Moi, je dirais recherchiste visuel. Il y a quand même ça parce qu'il y a toute la dimension des cahiers de pitch et tout. C'est souvent eux qui font de la recherche visuelle. Mais il n'y en a pas beaucoup des gens qui font ça. Non, c'est très méfé, c'est rare. C'est ça. Ça, il faut vraiment que tu fasses des gigs. Tu te dis, OK, bien moi, je vais essayer de te... Non, mais je pense que c'est plus que moi. Vas-y. Non, mais moi, je dirais de mon côté, en tout cas, ce serait plus les designers graphiques qu'on engage pour faire les documents de pitch. Mais souvent, c'est moi qui vais le faire quand je fais mon pitch. Oui, mais c'est un métier pour vrai. La recherche de référence, c'est vraiment un métier et il y a très peu de monde parce qu'en plus, avec le COVID, justement, on prend beaucoup du piétage existant. Puis moi, j'en ai un bon, il s'appelle Laurent Blais. puis c'est vraiment un des meilleurs, right, Marc-Antoine? Je ne sais pas. Mais là, on parle de recherche d'archives ou on parle de recherche de... Références visuelles. C'est la même chose. Parce que références visuelles dans ma tête, c'est plus, finalement, on a un pitch, on veut faire ça, on cherche ce qui s'est déjà fait. Mais après ça, oui, il y a toute la dynamique. Non, mais on ne pitch pas de la même façon. C'est pour ça. Moi, pour mes pitches, j'ai besoin de quelqu'un qui va me trouver toutes sortes de matériel existant. Mais je pense aussi, ce n'est juste pas le même brief. Oui, c'est ça, visiblement. Mais je pense que définitivement, recherche visuelle ou vraiment dans l'aspect de... Il y a des gens, il y a des spécialistes, il y a des compagnies qui libèrent des droits pour des images aussi. Ça peut être des pas de porte d'entrée pour donner des contacts. mais à proprement dit, je pense que ça s'appelle recherche visuelle carrément. Oui, OK. C'est à de là-là. C'est Magali. Vas-y, Zoé. Ben non, vas-y. Ben non, je voulais juste dire, chez CineLonde, il y a comme deux gars, mais c'est des gars qui font aussi des effets spéciaux qui vont faire la recherche de vidéos de référence. Fait que c'est un peu... C'est quand même rare comme poste, effectivement. Mais nous, c'est les personnes de poste-prod. Il y a comme deux gars de poste-prod qui ont comme une grosse archive de vidéos puis qui font ça. Mais ils font aussi d'autres choses en poste-production, soit du montage, soit des effets. Puis Magali, en finissant, dernière question, il y a quelqu'un qui te demandait si tu avais... C'était quoi le programme que tu avais choisi en communication précisément en fiscaire? Oui, c'est une bonne question. Puis Zoé aussi, elle a étudié en com' à Concordia. Fait que toi, tu avais pris quel programme, Zoé? Moi, j'avais pris... Dans le fond, j'avais fait Communication Studies puis j'avais pris la branche vidéo. Oui, c'est exactement ça que j'ai fait moi aussi. Fait qu'il y avait de la théorie, mais il y avait pas mal de pratiques avec prod film ou prod vidéo. Dans mon temps, c'était divisé télé, journalisme, film. Puis moi, j'avais pris film. Mais il y avait des exercices. C'est ça l'important. Peu importe le programme, qu'il y ait des ateliers pratiques. Fait qu'à l'UQAM, il y en a une, audiovisuelle. Tu sais, tu vas faire de la pratique encore plus même à l'UQAM qu'à Concordia, je pense. L'exemple, il y a également production culturelle et médicale à l'UQAM. Oui, effectivement, c'est un excellent exemple. Puis, il y a beaucoup de gens qui finissent par travailler en prod justement qui font ça parce que c'est très spécialisé. Puis après ça, tu peux te respécialiser. Donc oui, à l'UQAM, c'est un très bon exemple d'un parcours universitaire. Bien, je vous dis un gros merci. C'était super intéressant. Mais bon, le temps file. donc on va laisser chacun souper. Donc, je vous dis encore un gros merci. Puis en fait, c'est ce qui conclut notre conférence. Je vais juste prendre un petit moment pour remercier nos collaborateurs. Donc, on l'a dit au début, la CRPQ, le Grénie aux emplois. On dit un gros merci aussi à l'APP, le CDMQ et la SDGQ pour leur appui et à Orchestra pour l'identité visuelle de l'activité du monde de la com'. Donc, on espère que vous allez participer à nos prochaines conférences. Il y en a d'autres qui suivent dans les prochains jours. Et en finissant, j'ajouterais que le BEC organise une activité de suite de mentorat. Donc, c'est aussi une autre activité qui va vous permettre de poser des questions à des professionnels de l'industrie de différentes disciplines. Donc, c'est le 9 novembre. Donc, pour plus d'informations, vous allez visiter le site web du BEC ou leur page Facebook. Donc, encore une fois, un gros merci de tout le monde et je vous dis bonne soirée. Bye. Merci, au revoir. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501